Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Nous voici dans le temps pascal et nous avons proclamé la résurrection de Jésus. Mais que signifie cette résurrection ? Et pour le comprendre, je vous propose de lire ensemble quelques textes du Nouveau Testament. Comment présente-t-il la résurrection ? Quel sens lui donne-t-il ? Quelle actualité peut-on leur trouver ? Pour répondre à ces questions, en plateau, le père Olivier Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous êtes missionnaire en Thaïlande. Et Marie-Noëlle Tabu, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste et les téléspectateurs vous connaissent déjà. Alors, avant de commencer, père Morin, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu. J'ai dit, vous êtes jésuite, vous êtes missionnaire en Thaïlande et vous allez nous parler de résurrection. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce que vous faites. Je suis en Thaïlande depuis 22 ans. Je suis parti en Thaïlande pour m'occuper des boat people, des gens qui s'enfuyaient de Saïgon en 75. Et puis actuellement, depuis 16 ans, je travaille dans les prisons Thaï et je visite plus spécialement les prisonniers étrangers en Thaïlande. Et je visite, j'ai une équipe qui travaille avec moi et nous essayons de rendre l'espoir d'être auprès des garçons et des filles que nous visitons et qui vivent des choses assez difficiles. Voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. C'est que finalement, vous annoncez une certaine forme d'espoir, de résurrection. Il y a beaucoup de prisonniers en Thaïlande ? Pardon ? Il y a beaucoup de prisonniers étrangers en Thaïlande ? Il y a beaucoup de prisonniers étrangers en Thaïlande. Nous en visitons actuellement, nous en visitons 1650 par mois. Donc nous sommes tous les jours, tous les jours dans les prisons et à visiter des gens venant de 46 nationalités différentes. Un petit problème de communication. Vous vous y prenez comment ? Eh bien, nous parlons tous des membres de mon équipe, nous parlons plus un certain nombre de langues. Et puis, quand je prépare les groupes de visite, je m'arrange toujours pour avoir quelqu'un qui peut parler avec ceux dont nous ne parlons pas la langue. Alors, on va parler des textes de la résurrection et je pense que vous allez commenter ces textes en nous donnant un peu cette expérience-là. Alors, je vous propose pour commencer de vous lire le texte, disons un des textes fondateurs de cet événement, qui explique cet événement. C'est le texte de Matthieu 28, chapitre 1, verset 8 et on va essayer de le comprendre en fait. Donc, voilà ce que dit le texte, Matthieu 28. « Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur, descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'espé de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il gisait, puis vite allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité des morts et voici qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. » Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce texte ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la première impression que vous avez ? On ne sait plus par où commencer, je trouve tellement c'est énorme. Oui. On s'arrêterait à chaque mot. Après le Shabbat, au commencement du premier jour de la semaine, je me dis « Oh ! » Je pense toujours, moi, que les évangiles, ils ont été écrits à genoux presque. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans un émerveillement, une contemplation, et qu'on ne devrait presque pas parler. Oui. On est contemplé. Vous ne me facilitez pas la tâche, pour une émission de radio où on parle de la télé, on ne parle pas. Non, mais vous voyez ce que j'ai dit. Vous faites de la radio, vous savez de quoi je ne peux pas parler. Il me semble qu'il faut qu'on se mette en contemplation pour les lire. Et chaque mot, il me semble, est énorme. Au commencement du premier jour de la semaine, quand on pense que ça a été écrit longtemps après, et qu'on médite sur ce commencement d'une nouvelle vie. Tout est nouveau maintenant, aujourd'hui. Tout est changé. On ne devrait plus parler pareil, on ne devrait plus vivre pareil. Il me semble qu'il y a une nouvelle... Ils ont entendu ça comme une nouvelle création, le début de la nouvelle création, la création renouvelée, je ne sais pas comment on dirait. Une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine de vie. Oui, mais la semaine de vie, pour un juif, la création avait été faite en 7 jours. Tout le monde sait bien que ce n'est pas 7 jours d'horloge, mais c'est comme ça qu'on en parle. Et voilà le 8e jour, la nouvelle création. Je trouve ça... Déjà là, on a envie de se mettre à genoux. Et une autre chose qui m'impressionne, je ne sais pas comment vous direz-vous, mais j'ai été frappée en vous entendant, les femmes, vous n'ayez pas peur parce que vous, vous êtes dans la foi et la contemplation, les gardes, eux, ils ont peur parce qu'ils sont complètement ailleurs. Vous ne trouvez pas, il y a vraiment... Oui, oui, absolument. Comme toujours, chez les Juifs, ils parlent comme ça, il y a deux manières d'être. Il y a celle qui est prête à accueillir la révélation, et les femmes sont de ce côté-là, puis il y a ceux qui, ils ont peur et puis c'est tout. Non ? Avec le fait que dès qu'il y a une manifestation de Dieu, la crainte vient, c'est moi, n'ayez pas peur, va dire le Seigneur très souvent. À chaque fois que Dieu arrive, il a l'élégance de nous dire, n'ayez pas peur. Et je trouve, c'est d'une gentillesse extraordinaire parce qu'en face de la divinité, tout le monde tremble. Et on pourrait se dire, et là, bon, c'est vrai que n'ayez pas peur. Et ça va permettre d'écouter ce que je vais vous dire. Alors, les femmes, pour rebondir sur ce que vous dites, les femmes, le dernier verset, qui tend vite le tombeau avec crainte et grande joie, elles coururent. C'est la bonne nouvelle. Il y a bien à la fois cet émerveillement, et elles restent. Mais les Juifs vivaient ça très bien, je trouve. Dès l'Ancien Testament, la crainte, c'était l'adoration de Dieu, mais une adoration sereine, sans peur. Il était déjà sorti de la peur. Il y a deux sortes de peur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a la peur du n'ayez pas peur et la crainte. Le texte le distingue relativement bien. Il faudrait aller voir dans le grec, ça serait plus chic si on commentait le grec. Mais je pense que c'est deux mots différents. Et donc, on n'a pas complètement... Il ne faut pas s'avancer devant Dieu, l'âme uniquement légère. Il faut avoir un peu de crainte, non ? Vous savez ce que dit Shoraki ? Il dit frémissant. Ah oui, c'est ce que je le dis. Ceux qui craignent Dieu, c'est ceux qui frémissent d'émerveillement, mais aussi de respect. Et ça, c'est bien articulé chez eux. Je crois que, pour moi, la crainte de Dieu, c'est dans les moments intenses, vous n'osez même plus respirer de peur que votre buée puisse ternir un peu l'image. Et ce moment extraordinaire, c'est ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas forcément une frousse. C'est qu'avec ma maladresse, je risque d'abîmer un moment extraordinaire. Magnifique ce que vous dites. Alors moi, j'ai une autre image pour la crainte de Dieu, plus triviale. Mais elle me parle pour montrer comment c'est à la fois adoration, respect, déférence, et aussi confiance éperdue. J'ai une image, moi, c'est quand j'ai des enfants, et notre fils, quand il était petit, avait l'habitude, beaucoup de petits, de s'arc-bouter entre les deux jambes du pantalon de papa. Vous voyez ? Enfin, plutôt, on s'arc-boute aux deux jambes et on passe la tête, là. Et je me disais, au fond, son père n'était que bonté. Mais en même temps, pour un petit, petit, c'est toute puissance, ce qui est au-dessus, j'imagine, quand on a un an et demi ou un an, oh, au-dessus. Et je me disais, ben, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le tout puissant au-dessus de ma tête, mais je me blottis dedans, j'ai pas peur. Et je me dis, cette toute puissance dont on n'a pas peur, parce qu'on sait qu'elle n'est que bonne, ça, les anciens de l'Ancien Testament l'avaient découverte, au long des siècles, et je trouve que l'image du petit, elle le dit bien, à sa manière humble. Tout à fait. Alors, il y a un personnage qui est assez étonnant, c'est l'ange du Seigneur. Pour vous, c'est quoi, l'ange du Seigneur ? On est prudents. Alors, moi, je vais parler de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur, je crois, c'est toujours... Vous savez que l'Ancien Testament est très prudent sur les anges. Il en parle à peine. Il ne dit pas qu'ils n'existent pas, mais il en parle à peine, probablement, parce que comme il s'agit d'éviter l'idolâtrie, on ne veut surtout pas nous laisser croire qu'il y a des demi-dieux là-haut. Donc, on est très prudent. Et chaque fois, j'ai vérifié dans les textes de l'Ancien Testament, soit il y a des anges, des messagers, soit l'ange du Seigneur, écrit comme ça, ça, c'est toujours Dieu lui-même. Par exemple, le songe de Jacob au guet du Yabok, Genèse 32, c'est l'ange du Seigneur, et après, il parle. C'est Dieu qui parle, et on le dit bien. Exode 3, le buisson ardent, c'est la même chose. L'ange du Seigneur appela Moïse du milieu du buisson, et Dieu lui dit. C'est le même. Ça, c'est... Quand il y a l'ange du Seigneur, c'est ça. Alors, ce que je me demande, mais peut-être mon ami jésuite nous le dira, ce que je me demande, c'est, est-ce que dans le Nouveau Testament, quand on dit l'ange du Seigneur, c'est la même chose ? Je ne pourrais pas vous répondre à cette question, parce que... Je vous avoue que c'est surtout le second texte, quand on voit les deux qui me parlent. Un ange, ça ne me parle pas beaucoup, mais les deux qu'on voit dans le texte suivant, l'un à la tête, l'autre pied, ça, ça me parle beaucoup. Ce n'est pas l'ange du Seigneur à ce moment. Ce n'est plus l'ange du Seigneur. Ce n'est pas la même expression. Mais... Et pourquoi ça vous parle, les deux anges à la tête, l'autre pied ? Propitiatoire. Le propitiatoire avec Dieu qui est absent au milieu. C'est la présence de Dieu dans le temps. L'épitiatoire, expliquez-nous, c'est le dessus du... C'est la présence de Dieu qui est absent. C'est le dessus de l'arche qui est communique. Vous commentez un texte qu'on va voir après. Oui, oui, c'est pour ça que je le dis. Ils ne l'ont pas encore vu. D'accord. Je vous avoue que... On y reviendra. L'ange du Seigneur... Je suis d'accord avec vous, Marina. C'est sûrement la présence de Dieu discrètement soulignée, discrètement affirmée. Oui, souvent, voilà, sûrement. Discrètement affirmée. C'est Dieu lui-même, en fait. C'est Dieu lui-même. Mais avec cet énorme respect, c'est du Matthieu. Donc, c'est un juif. On ne va pas dire brutalement... Non. On ne peut pas dire que Dieu est là. Donc, quand on dit les femmes arrivent et elles ne voient rien, c'est faux. On dit souvent que Dieu s'est absenté, le Christ a quitté son tombeau. En réalité, il est là, puisqu'il parle. Ah, non. Ah, non. Allez-y. Ah oui, je suis horrifiée, là. Je suis horrifiée. J'espère bien. Christ est ressuscité. Il n'est pas là. Il n'est pas dans le tombeau. Quand j'emmène des gens à Jérusalem au Saint-Sépulcre, je les emmène souvent. Oui, non, non, c'est bien ce que je disais. Je n'y vais pas comme au cimetière. J'y vais parce qu'il est ressuscité. C'est ce que je disais. Mais il n'est quand même pas complètement... Il n'a pas complètement disparu. Ce n'est pas un vide qu'elles sont allées voir. Ah, ben si. Et pourtant, il y a Dieu qui est là, qui leur dit « N'ayez pas peur. » Dieu peut parler, mais ce n'est pas Jésus. Ah, mais là, il essaie de me prendre au piège, mon père, défendez-moi. Oui, oui, non, mais... Non, non, là, je crois qu'il faut être clair. De toute façon, nous n'avons que ça. Il faut revenir tout le temps au texte humblement. On n'a rien. Elle va revoir le sépulcre. Voici qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, va rouler la pierre et s'assit dessus. Je ne vois pas Jésus là-dedans. Jésus n'est pas là, d'ailleurs. Ça va être leur message. Il n'est pas là. Il vous précède en Galilée. Marie-Noël, est-ce que pour confirmer justement cette présence de Dieu dans l'ange, mais qui est le Dieu, je dirais, de l'Ancien Testament, si vous me permettez une chose pareille, le tremblement de terre, c'est le Sinaï. Bien sûr. C'est le Sinaï, c'est la manifestation, c'est la théophanie. Donc, on affirme... L'apparition de Dieu. On affirme la présence de Dieu par cet ange, par le tremblement de terre. Mathieu fait référence, essaye de nous faire comprendre par des images qui sont connues la réalité de ce qui s'est passé. Cette image, en plus de tremblement de terre, non seulement pour un juif, elle rappelle le Sinaï, ça s'est su, en même temps, elle annonce le jour de la création nouvelle. Car le jour de la création nouvelle, tous les textes qu'il révélait, les apocalypses, comme on dit, qui révélaient vraiment l'aboutissement du monde, parlaient de tremblement de terre. Et tout d'un coup, Mathieu, qui est très juif, c'est pour ça que c'est un peu difficile pour nous, mais c'est magnifique, essaye de nous faire comprendre que tout est là. C'est le dieu du Sinaï qui est déjà en train d'accomplir l'alliance totale, celle qui a été conclue au Sinaï et est en train de se conclure ici. C'est fantastique. C'est fantastique. Dans des textes de quelques versets, il vous ramasse... Mais quand même, je vais quand même je poursuivre mon idée. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a du vide, mais ce vide est tout plein de dieu. Enfin, dieu est partout. Il est tout autour. Vous n'en avez jamais douté, je suppose. Non, je n'en doute pas. Mais je voudrais que les téléspectateurs comprennent bien que c'est pas du vide qu'elles sont allées voir, que c'est pas une absence complète. Il y avait dieu tout autour et dieu a tout prévu et est là en permanence. En fait, elles sont allées voir un mort. Elles sont allées que pour ça. Et elles sont prises à contre-pied une fois de plus. Et elles ne le trouvent pas. Elles ne le trouvent pas et il n'est vraiment pas là. Et c'est de là que va partir cette folle espérance qui va être vérifiée dans les jours suivants. Il est ressuscité, il est vivant. Et c'est l'annonce qu'il aurait faite là tout de suite. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit. Permettez-moi peut-être de répondre un peu à votre question. Il ne s'agit pas d'un vide, il s'agit d'une absence. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est ça qu'on cherchait. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas un vide. Quand vous feriez le vide dans un bocal ou je ne sais pas quoi, non, c'est une absence. Mais vous pouvez avoir des tas de gestes en face d'une absence qui vous parlent de la réalité de la personne. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire ? Donnez-nous un exemple. On va avoir l'exemple tout à l'heure des linges. Il y a une absence, mais ce n'est pas vide. Le tombeau n'est pas vide. Il y a l'ange qui est là. Donc, vous ne pouvez pas parler de vide. Mais il y a une absence qui met une interpellation très forte. comment expliquer ce que nous voyons et tout ce que nous ressentons. Parce qu'il y a cette absence et pourtant, notre cœur n'était-il pas chaud ? Ça vous fait allusion aux disciples des bains. Oui, mais là aussi, elles retrouvent une espérance et tout d'un coup, il n'y a pas la désespérance au fond du cœur. Mais alors, elles ont cette chance qu'elles quittent le tombeau et le verset d'après, Jésus leur apparaît. Oui. C'est quand même très vite ce grand émoi qui a dû être le leur, ce grand trouble. Justement, c'est ce que vous disiez. Je suis d'accord avec vous. Elles ont de la chance. Parce que, est-ce que ce n'est pas nous qui n'avons pas Jésus qui nous apparaît juste après ? Est-ce que nous, on n'a pas une foi qui est aussi sur cette absence-là ? Ça serait tellement plus pratique si Jésus nous apparaissait tout le temps. Mais je crois que des signes de la vie, que Jésus est vivant, nous en avons tous les jours. si nous voulons bien regarder. Quand j'entends le Père, j'ai eu la chance de l'entendre une fois parler de sa mission dans les prisons, je me dis, j'ai une preuve. Pas contraignante, mais un signe. On n'aura jamais des preuves contraignantes que Jésus ressuscitait. Mais des signes qu'il est vivant parmi nous, on en a tout le temps. Sinon, nous ne serions pas là. même dans les prisons, même quand les gens sont malheureux ? Je crois que, pour reprendre ça et pour répondre à votre question des prisons, ils ont besoin d'un témoignage de quelqu'un qui leur dit que l'amour existe même dans un lieu où vous ne trouverez pas l'amour. quand je vois ces deux femmes qui repartent, moi, mon amour pour l'Église augmente. Parce que, comment est-ce que je crois à la résurrection ? Par le témoignage de ces deux femmes, mais c'est l'Église. Je ne sais plus quel est le père de l'Église qui disait celui qui a un père doit avoir une mère aussi. Et justement, pour moi, quand vous me dites mais nous, nous avons cette absence et nous n'avons pas la chance d'avoir le Christ qui va nous apparaître, mais j'ai la chance d'avoir l'Église qui me témoigne de ça. Je ne peux pas être chrétien si je ne fais pas partie d'une Église. Parce que c'est elle qui me... Ce n'est pas simplement sur mes convictions, sur ce que je ressens même à la lecture de très bruites textes comme ça, mais je le vis dans l'Église. Je le vis... Je n'ai pas... Je peux me dire tu n'es pas dans l'illusion parce qu'il y a toute l'Église qui est par derrière et qui témoigne de ça. Alors, ce que je veux dire c'est que dans les prisons aussi, leur donner ce signe de l'amour qui existe, que l'amour n'est pas mort, que... C'est ce que je leur dis souvent, qu'ils sont encore aimables. C'est-à-dire, ils valent le coup d'être aimés et ils valent le coup d'aimer. Mais s'ils ont cette espérance, justement, que cet amour qu'ils ont découvert dans le Christ est vrai, alors oui, tout est possible. Et il n'y a pas des moments où, justement, on doute du message des femmes en se disant non, non, là, c'est pas possible vu ce qui lui arrive à lui, vu ce que... Est-ce qu'il y a un moment où on se dit non ? Là, il n'est pas ressuscité finalement. Mais ils ont douté ! Oui, 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 mais au quotidien. Vous avez des grands moments de détresse, sans aucun doute. Des grands moments de détresse quand vous partagez avec des garçons ou des filles qui découvrent qu'ils ont par exemple une perpétuité condamnée à vie et que de l'un coup ils sont écrasés et jamais je m'en sortirai. et puis dès qu'ils redécouvrent que l'amour existe, que quelqu'un vient les voir, que quelqu'un est là, que quelqu'un est proche, oui, il y a cette détresse mais c'est un... C'est une tentation, c'est une... Redécouvrir... leur redire, c'est une chose que j'essaie de leur dire, aime-toi d'abord, redécouvre que... que c'est important que tu t'aimes et que tu t'aimes toi-même et... et il redécouvrira la raison à partir du moment où il va s'aimer, il aimera l'autre. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas d'abord. Donc, reviens à la... Sois ressuscité toi-même, retrouve la joie d'aimer. Ce qui est extraordinaire, c'est que spontanément, pour parler de résurrection, vous en êtes venu à parler d'amour. Je me dis... C'est ce que j'allais dire. C'est très saint Jean ça qui dit que Dieu est amour. Voilà, on a tout dit. Spontanément, pour donner des preuves que Jésus est vivant, nous allons forcément parler d'amour. Et moi, je me dis souvent la fameuse phrase de Jésus dans Jean, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Moi, je me dis que ce n'est pas seulement une recommandation, c'est-à-dire, c'est très bien, il faut s'aimer. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. Tout le monde sait que c'est difficile de s'aimer. Quand les communautés chrétiennes, parce que je pense comme vous que c'est la communauté église qui est importante, et qu'il faut... C'est elle qui va nous aider à ressusciter. Quand ils verront que les communautés, ce que Luc nous montre dans les actes, sont capables de s'aimer malgré tout, alors c'est tellement impossible à vue humaine, ils sauront que je suis vivant. Et je me dis que c'est très intéressant de voir que spontanément vous êtes partis à parler d'amour pour parler de résurrection. On est sûrement dans le vrai si Dieu est amour. Oui, et ça va nous permettre de passer au deuxième texte puisque c'est un peu le centre de ce deuxième texte de Jean. Jean 20, 11. Alors cette fois-ci, je vous propose de le lire verset à verset pour essayer de suivre au plus près ce qu'explique ce texte. Donc, ça commence comme ça. Marie était restée dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça vous dit ? Je reste sur ce suspens-là. Qu'est-ce que ça vous dit ? Donc, en fait, on a changé d'évangile. C'est ça qui me met moi mal à l'aise. Je ne sais pas. Enfin, je trouve ça très difficile de passer d'un évangile à l'autre. C'est à la fois très intéressant parce que du coup, à la limite, ça me fait plus croire. Parce que je me dis au moins, leur témoignage, il est vrai. Jamais deux témoignages authentiques ne sont identiques. Donc, s'ils ne sont pas identiques, on a une bonne chance que ce soit vraiment le témoignage de Jean dans sa méditation au bout de quelques dizaines d'années. Mais on voit bien que ce n'est pas tout à fait pareil et que ce serait impossible de faire une histoire continue avec ça. Ah oui, on est bien d'accord. Il ne faut surtout pas essayer de tout faire. Alors, c'est là qu'on va trouver vos deux anges, mon père. Alors, ce moment de suspens. Oui, elle pleure. Elle pleure. Elle pleure, oui. Il n'y a rien dans le tombeau et elle n'a aucun signe même d'autre chose. C'est la désespérance. Parce qu'elle a vu, on aurait dû lire juste les premiers versets, elle est déjà allée au tombeau, Marie de Magdala. Elle a vu que la pierre était enlevée. Elle est allée dire à Simon-Pierre et à l'autre disciple, celui que Jésus aimait, dont on pense que c'est Jean, peut-être, et elle leur dit on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Ce qui laisse entendre qu'elles sont peut-être deux, mais je n'en sais rien. Voilà, c'est tout. Et donc là, il n'est plus dans le tombeau. Elle était venue pour pleurer auprès du mort. Il n'est plus là et elle est complètement désemparée, je pense. Il n'y a plus que ça à faire, c'est pleurer, oui. Comme une madeleine. Comme une madeleine. Comme une madeleine. Ah, mon père ! Pleurer comme une madeleine. Vous avez raison. Oui, oui, absolument. Vous avez raison. C'est la désespérance. C'est... C'est humain, ça. C'est humain. C'est la catastrophe, vous comprenez ? Tout d'un coup, toute cette annonce, toute cette espérance qu'elle avait dans le Seigneur par la prédication de Jésus pendant trois ans, ça s'est fini sur l'échec de la croix et même, ils n'en ont pas assez, ils vont nous le prendre aussi. Alors là, c'est quelque chose d'affreux. Même mort, ils sont encore contre lui. Mais c'est pas possible. Mais enfin, vous ne pouvez pas me le laisser. Quand on représente la Pieta où on voit Notre-Dame avec son fils, où on pense à cette extraordinaire... Bon, c'est apocryphe, c'est tout ce que vous voulez, mais ça veut dire quelque chose. Et Marie-Madeleine, c'est même... Mais même mort, vous ne pouvez pas me le laisser. C'est la désespérance. Vous savez, j'ai vu... C'est un témoignage que je vous donne parce que c'est quelque chose d'affreux dans les prisons et dans les camps de réfugiés. Arriver à avoir des gens qui viennent au parloir ou des choses comme ça et tout d'un coup, ces hommes de 40 ans, sans sanglotter, sans rien se mettre à pleurer parce qu'ils sont écrasés, parce qu'ils réalisent tout d'un coup que tout est fichu, plus rien n'existe. Et ils ne peuvent... Alors, ils ne sanglotent pas à gros sanglots, non. C'est encore plus terrible. Ce sont des énormes larmes qui roulent sur les joues et qui vous disent cette désespérance. C'est comme ça que je vois Marie-Madeleine dans ce texte. Ce n'est pas hystérique. Ce n'est pas du tout hystérique. C'est vraiment... Elle épanche son cœur. Anne, elle en pleurait parce qu'Anne, la mère de Samuel, c'est ça. Devant le Seigneur, je pleure, je pleure parce que je ne m'en peux plus. Je suis rendu, je suis à bout. Mais comment peut-on être aussi méchant que celui qu'on a tué, on ne me laisse même pas lui donner les derniers gestes de tendresse en me permettant de l'embaumer, de le nettoyer. C'est affreux. Vous pensez que c'est par là qu'il faut passer pour rencontrer le Christ ? Vous ne pouvez pas faire l'économie de la souffrance. Vous n'en ferez jamais l'économie. Je ne suis pas sûre. Vous nous dites ça avec un air joyeux. Pardonnez-moi. Oui, oui, je le dis. Je ne suis pas sûre qu'il faille absolument souffrir pour rencontrer Dieu. Ça m'arrangerait même fort de le rencontrer sans souffrir. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait absolument... J'ai entendu ça dans ce que vous avez dit. Vous pouvez vous refaire l'économie. Un jour, vous aurez à accepter... Je ne sais pas. On a accepté... Notre vie est faite comme elle est faite. Mais ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une exigence. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas une exigence de la part de Dieu. Je suis sûre, si je peux me permettre des formules, évidemment, un petit peu... Pas très bonnes, mais j'ai envie de dire qu'il serait sûrement très content, Dieu, C'est ça. Pas long de dénoutes. On est d'accord ? Pas long de dénoutes. Alors, ce n'est pas une exigence. C'est vrai que je ne connais pas beaucoup de vie épargnée, mais après tout, je ne prétends pas tout savoir. Il y a peut-être des gens qui ne souffrent pas et qui sont près de Dieu quand même. Et tant mieux. Tant mieux. Je m'en réjouis. Vous avez parfaitement raison, Marina. Moi, c'est parce que j'ai été pris dans mon ambiance de prison et que tout le monde a eu un peu de souffrance. Vous êtes dedans. Ce n'est pas simplement... Vous êtes dedans. Reconnaître. Mais je dis que cette souffrance est très souvent une invitation à découvrir, à aller plus loin. À travers cette souffrance, je peux réagir avec une très grande amertume ou alors je peux tout d'un coup redécouvrir qu'il y a toujours cette petite musique de l'espérance qui joue au fond de mon cœur et qui fait que... Je suis dans le désert et j'ai tellement soif et tu vas me donner une goutte d'eau et je vais redémarrer. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous êtes celui qui donne la goutte d'eau parfois. Je suis... Oui, il se trouve que le Seigneur m'a mis là mais mon équipe aussi. Oui, oui. Alors la goutte d'eau, c'est... Elle voit deux anges vêtus de blancs assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et l'autre aux pieds. On va y arriver. Femme, lui dire-t-il, « Pourquoi pleures-tu ? » Et elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Alors... Alors ces deux anges, mon père... C'est deux anges que je les aime. Oui, vous les aimez beaucoup. Avec les ailes déployées, c'est dans la description des propitiatoires. Le propitiatoire, c'était dans le Saint des Saints, c'était... Du temple de Jérusalem. C'était... L'arche d'Alliance. Et donc ces deux anges étaient... Chaque bouille se faisait face et au milieu... C'était pas des anges, c'était des animaux. Avec des ailes. Oui, avec des ailes. On les appelait des chérubins, mais c'est pas des anges. Des chérubins, pas des anges. Ça vient de Mésopotamie. Mais c'est des animaux avec des pieds d'animaux, un lion et des ailes, des grandes ailes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il veillait sur l'arche qui était en dessous et donc c'était... Dans le Saint des Saints, c'était l'endroit où seul le grand prêtre pouvait rentrer une fois par an. C'est cette présence-absence de Dieu. Et on retrouve... C'était le trône de Dieu en quelque sorte. C'est le trône de Dieu. Moi, je retrouve cette idée dans Marie-Madeleine qui voit ces deux ans et qui n'en est pas étonnée, d'ailleurs. Ce qui me gêne un tout petit peu... Je trouve ça merveilleux, ça. Je ne sais pas si ça se trouve dans l'iconographie, ce que vous nous décrivez. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes en train de me dire que c'est le lieu de la présence de Dieu. Mais le tombeau est vide, justement. Comme l'arche. Oui, mais c'est un corps pas ressuscité qui était sur ce tombeau. Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est inaccompli encore. C'est pour ça que... Et c'est très intéressant. Mais c'est inaccompli. Vous êtes d'accord. Ou alors, on peut imaginer... Vous savez, il a pris un escabeau et il a fait un escabeau de ses ennemis. Oui. Il siège sur la mort. Il siège sur la mort. Alors là, vous êtes allusé au psaume 110. Oui, voilà, au psaume 110. Il siège sur la mort et parce que la mort n'est plus rien. Et vous savez, alors, vous venez de faire allusion au psaume, ce qui est formidable, vous le savez aussi bien que moi, c'est que c'était une phrase du rituel de consécration du roi. Oui. Le jour... Ça, j'ai vu ça, j'ai compris ça enfin quand je suis allée au musée du Caire. Je suis allée au musée du Caire. Je suis allée au musée du Caire. Sur les trônes de Tout-en-Camon, c'est magnifique, on en photo beaucoup, sur les trônes de Tout-en-Camon, sont sculptés, gravés, selon les trônes, des guerriers enchaînés, ce sont les ennemis. Et symboliquement, le jour du sacre, le roi monte sur le trône, crac, 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 il monte sur les ennemis. Et l'idée, ce n'est pas du tout de la violence gratuite, c'est avec ce roi-là, nous sommes en sécurité, il ne nous arrivera plus rien, les ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Et alors, le psaume reprenait cette phrase, dans le sacre, tu feras de tes ennemis le marchifier de ton trône. Paul le reprend bien sûr. C'est très bon. C'est très intéressant votre... Alors, ce que vous disiez aussi est intéressant, c'est-à-dire que, elle, elle ne se rend compte de rien. Je veux dire, il y a des anges qui lui parlent, c'est comme si c'était... Ça ne fait pas tout son monde. Vous savez ce que je pense, Marie-Madeleine, pour moi, c'est l'image de l'humanité. C'est-à-dire, cette pauvre humanité qui ne comprend rien, mais ça ne fait rien. C'est quand même à elle que c'est annoncé. Elle est un peu notre image, quelque part. Oui, oui, mais ce n'est pas une si mauvaise image. C'est gentil pour moi. Tout en parlant, elle se retourne, donc tout en parlant, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, au jardinier, lui dit, seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Alors là, il y a un petit dialogue un peu bizarre entre un Jésus qui est ressuscité et qu'on ne reconnaît pas. alors j'ai envie d'être un peu provocateur. On nous parle des corps glorieux, ressuscités, etc. Là, le corps glorieux, elle ne voit rien. Justement, c'est qu'il n'est pas pareil. Il n'est pas impressionnant parce qu'elle le prend pour le jardinier, ce n'est pas une comparaison très fraîteuse. C'est un peu raciste. Non, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Le jardinier et l'Éden, qu'est-ce que vous en faites ? Le jardinier. Qui est le jardinier de l'Éden ? On est d'accord, mais elle n'a pas cette idée dans la tête. Le jardinier de l'Éden, c'est l'homme. Oui, c'est pas toi. C'est l'homme. Tout à fait, mais c'est Adam. Oui, c'est l'homme. L'humanité, on va dire. Enfin bon, sans être raciste, je n'ai rien compris avec les jardiniers qui font des choses très belles. Je suis très impressionnée de voir des gens dont le visage est transfiguré par maman quand ils vivent un bel amour. Que ce soit une maman regardant son bébé, mais regardez-le, mais c'est fabuleux. Regarder un couple qui s'aime, regarder un beau regard d'amour, il y en a ailleurs, heureusement, eh bien, on n'est plus le même. On est méconnaissable. Méconnaissable parce que transfiguré. Oui, mais on ne vous prend pas pour le jardinier. On vous prend pour un autre, pour l'homme qui est le maître de maison. C'est le maître de maison. Oui, quand vous n'êtes plus dans le temps, ça doit changer un peu quelque chose. Quand vous êtes dans les... Le temps n'existe plus. Dans l'infini. Mais bon, c'est sûr, ça peut... Mais moi, ce qui me paraît... C'est la suite. Vous attendez la suite. Parce que ça me pèse de ne pas vous le dire. Alors, je vais vous la dire la suite. Donc, c'est le verset 16 du chapitre 20. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, rabouni, ce qui signifie maître. Alors, ça, c'est merveilleux. Alors, ça, c'est merveilleux. Ses yeux ne lui ont pas permis de reconnaître. Mais comme dirait les spirituels, elle l'a reconnu avec les yeux du cœur. Elle l'a reconnu avec les yeux du cœur. Il n'y en a pas deux qui prononcent mon nom. Je me mets à la place de Marie-Madeleine. Il n'y en a pas deux qui prononcent mon nom comme le Seigneur. Il n'y a pas d'erreur. Ce que mes yeux, là où mes yeux flanchent, mon cœur me dit tout de suite. C'est lui. Et ça, c'est du Jean. Il refera la même chose dans la barque. C'est le Seigneur. Il n'a pas besoin de bouger. Il le sait. Oui. Et toujours, dans le texte de Jean d'un barque, c'est parce que Jésus dit « mes enfants ». Mes enfants. Et puis, il y a la pêche miraculeuse. Il le reconnaît immédiatement. Mais là, ce que je trouve merveilleux, c'est cette tendresse de Marie qui... Cette tendresse de Marie-Madeleine qui reconnaît... Je t'ai appelé par ton nom. Mais même nous, dans la vie, il n'y a pas deux personnes qui nous appellent de la même manière. Mais même dans votre expérience spirituelle, Marie-Noël, le Seigneur nous parle toujours de la même façon de faisant ce que nous puissions le reconnaître. Si je suis fidèle en la façon dont le Seigneur m'a dirigé dans ma vie spirituelle, il ne me parle pas de façon différente parce qu'il veut que je le reconnaisse. Et donc, il va me parler de la même façon à travers des événements. J'aurai une certaine continuité. C'est comme ça que je veux savoir « Que me veux-tu, Seigneur ? » Ça exige une grande vie de prière, ce que vous dites là, mon père. Ça ne nous est pas donner à tous. Ça exige une vie d'amour, je crois. Toujours la même chose. Mais c'est le langage. Et regardez comme Marie-Madeleine ne se trompe pas. Marie. J'essaye d'imaginer dans ma tête la façon dont le Seigneur lui a dit. Mais je vous le disais tout à l'heure, Marie-Noël, vous reconnaissez le pas de votre enfant dans le jardin. Vous n'avez pas besoin de descendre et de regarder par la fenêtre. La façon dont il va ouvrir la porte, vous savez que c'est lui ou c'est non. La façon dont le Seigneur ouvre le cœur de Marie en l'appelant, eh bien ça, elle est prête à le dire pour toujours il est ressuscité parce que je le sais, j'ai eu l'expérience de mon cœur. Presque plus qu'il est ressuscité, je crois que c'est il est vivant. Il est vivant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'y comprends rien mais il est vivant. Il est vivant. Et ça je crois que nous on peut le vivre même nous qui n'avons pas cette chance comme vous le dites. On peut vivre ça. Il est vivant. S'il n'était pas vivant vous ne s'allez pas ici et nous non plus. On fait cette expérience autrement l'Église ne serait pas là. C'est le mot tendre qui vient immédiatement. C'est une sorte de réflexe. C'est Rabouni. C'est mon petit maître. Oh, tendre. Non ? C'est la manière dont on vit je crois. Pourquoi pas Rabhi ? Pourquoi pas Rabhi ? C'est plus intime parce qu'on fait partie du cercle des amis. C'est le nom habituel. Oui mais c'est parce qu'elle fait partie d'un cercle d'amis et des femmes qui venaient de Galilée. Rabouni. Mais c'est le nom habituel. C'est le nom réflexe. Oui bien sûr. C'est le nom qui vient comme ça. La Marie de Bethany doit parler de la même manière. Qui n'est pas Marie-Madeleine. Ah non. Voilà. Parce qu'on a un peu confondu un peu tout ça. Non je crois qu'il y a vraiment trois maris. Absolument. La pécheresse là celle de Magdala et celle de Bethany c'est vraiment trois maris. C'était un prénom tellement fréquent. Avec un émerveillement profond je suppose. Elle a dû dire Rabouni. Je ne sais pas. Elle a dû tomber vous voulez dire. Rabouni. Alors il y a C'est là. Il est là. Il y a cette espèce d'immense vague d'espérance de tendresse de Rabouni. C'est quelque chose. C'est bon de vous entendre parce que si on se disait ça plus souvent notre vie serait plus gaie plus heureuse et plus facile. Peut-être vous voyez ce que je veux dire. Facile. Ça ne gomme pas les soucis et les épreuves. Mais si on avait tout le temps cette certitude il est vivant il faut que je m'appuie là-dessus et ça va me donner toutes les audaces. Parce qu'ils en ont eu de l'audace après. L'ennui c'est que nous savons trop qu'il est ressuscité. Alors nous ne le prenons plus avec la nouveauté qu'il y a nous ne réalisons pas mais toute ma vie change à partir du moment où je proclame il est vivant. C'est notre chance je trouve de célébrer Pâques tous les ans justement c'est de revenir dans la nouveauté. La mort est morte. C'est la grande nouvelle. La mort est morte. Il est vivant. On ne peut pas dire trop vite non plus la mort n'est pas morte. Pas complètement mon père. Il faut savoir. Il faut la vivre tous les jours petitement, grandement et cruellement mais elle est vaincue. Elle est un passage. Il faut qu'on apprenne mais c'est dur quand même. Mais il est vivant et moi ce que je crois c'est qu'il est vivant et qu'il me tend la main dans mes tunnels. dans le tunnel de nos morts parfois très cruel il est dans nos tunnels avec nous. Je crois que c'est important de se le dire parce qu'il est vivant. Jésus lui dit ne me retiens pas alors on a souvent traduit ça ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père pour toi va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père qui est votre père vers mon Dieu qui est votre Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il lui dit ne me retiens pas ? Je n'en sais rien moi ce que je pense c'est qu'il y a encore une étape à franchir apparemment et que oui voilà Jésus est vivant ressuscité pour l'humanité tout entière et pas pour un petit groupe je ne sais pas Ne me garde pas pour toi uniquement ni pour le groupe parce qu'elle va tout de suite vers les disciples elle n'est pas toute seule dans sa tête elle est avec tous les disciples il me semble mais je ne suis pas que pour vous maintenant pour le monde entier je ne sais pas Marie-Noël va me reprendre je ne sais pas je ne sais pas je fais un rapprochement avec la transfiguration vous souvenez-vous au moment de la transfiguration Pierre a dit on est bien on a planté trois on a planté trois tentes et le Seigneur lui dit non on redescend dans la vallée oui c'est tout à fait ça on redescend dans la vallée ma mission elle n'est pas là oui la mission n'est pas là bon maintenant Marie-Madeleine tu sais que je suis vivant va porter la nouvelle dépêche-toi dépêche-toi redescendons dans la vallée dans la vallée de pleurs et justement de ce qu'on disait de la souffrance va leur donner cette espérance dis-leur dis-leur à tous à tous ceux qui pleurent et qui n'ont pas d'espérance dis-leur encore et toujours vous êtes aimé au-delà de ce que vous pouvez oui c'est à la suite c'est ne me retiens pas et ne reste pas là ne reste pas là c'est pas simplement on ne remettra pas mais c'est ne me retiens pas parce qu'il faut que tu portes c'est peut-être ça que ça veut dire d'ailleurs je vais vers mon père qui est votre père oui il l'envoie à tous à tous les frères c'est la mission et ça c'est extraordinaire ne me retiens pas ne sois pas égoïste va tu as découvert la joie partage-la ne garde pas ta joie pour toi-même et si tu ne partages pas ta joie et si tu partages ta joie elle n'en fera que grandir ça c'est très intéressant ça de se dire effectivement l'église elle a spontanément été missionnaire bien sûr ils le sont devenus tout de suite et elle l'est devenue et pas seulement les jésuites missionnaires tous les chrétiens spontanément quand ils ont la joie de savoir que Jésus est vivant c'est plus fort que nous faut le dire regardez un symbole que les gens ne comprennent pas toujours mais ce que vous dites là Marie-Noël c'est le siège pascal avec la lumière qui se communique dans l'église éteinte et c'est justement la joie qui se communique la flamme du siège pascal n'est pas plus petite elle est toujours aussi grande mais elle s'est communiquée aux autres donc si la flamme du siège pascal n'est pas plus petite elle a quand même je peux je peux prendre la flamme je ne la diminue pas mais je grandis et c'est le partage de la joie et je continue votre image parce que souvent ce qui me frappe dans la nuit pascale quelquefois un siège plus fragile qu'un autre s'éteint et à ce moment là c'est la flamme des autres qui le réveille je me dis c'est une belle image de l'église on a nos beaux et nos mauvais jours et c'est la communauté qui continue ça c'est important c'est important c'est extra alors justement juste avant l'émission c'est pour ça qu'il y avait une petite pique de la part de Mano de Tabu on disait comment est-ce qu'on vous présente on vous présente jésuite missionnaire pour vous vous diriez comme Paul j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé c'est-à-dire que spontanément quand on a fait cette expérience-là il faut absolument qu'on parle je ne vous dirai pas je ne vous dirai pas que je l'ai choisi il s'est trouvé par des occasions j'ai rencontré que ce soit à travailler bon j'ai été curé de paroisse pendant 14 ans j'ai rencontré des gens qui souffraient essayer de essayer de les approcher de de leur redire de temps en temps notre espérance de leur redire mais tu sais ta souffrance est grande j'y partage de tout cœur et en même temps je voudrais te dire que la souffrance n'est pas le but de la vie et que le but de la vie c'est l'amour et que l'amour n'est pas mort alors essayer j'ai retrouvé ça parmi les réfugiés qui n'avaient plus aucun espoir ne sachant pas trouver j'ai été sur les plages accueillant les bateaux qui arrivaient après que les femmes aient été violées par les pirates et les garçons tués passés par-dessus bord j'ai vu des choses affreuses des gens qui arrivaient complètement traumatisés et incapables de parler d'ailleurs du fait de ce que j'avais vécu et là se faire tout petit mais tendre la main et dire tu ne peux plus marcher mais si tu veux t'appuyer un peu sur moi je te redonnerai ce que je peux au point de vue d'espérance accueillir les gens j'ai découvert je crois bon c'est une je rends grâce au Seigneur j'ai découvert à quel point il était bon d'être aimé et d'aimer et c'est ça ce que je veux partager dire à des gens qui ont fait des bêtises je leur dis c'est vrai mon petit père tu as fait une bêtise je ne suis pas dit mais tu es plus grand que ta faute tu es plus grand que ta faute l'amour est immense si vraiment tu te relèves si vraiment tu veux repartir l'espérance alors alors c'est ça cette espérance cette espérance de Marie-Madeleine qui se vous savez c'est le cantique des cantiques j'ai gravé ton nom dans la paume de ma main et voilà et je l'ai gravé je le dis d'une façon tellement spéciale que tu me reconnais et que tu ne peux pas tromper alors ça c'est merveilleux de redonner de redire aux gens tout d'un coup de les voir qu'ils reprennent c'est ce que je dis très souvent je vois dans les prisons j'y vais je vois des garçons ou des filles qui arrivent complètement je lui dis tu vois tu vas rentrer dans ta cellule quand tu y rentres dis-toi qu'il y a quelqu'un qui connait ton nom et quelqu'un qui connait ton visage tu vois je rentre chez moi mais ce soir je penserai à toi alors ce soir si tu as une petite minute dis-toi tiens il y a le père qui ne me laisse pas tout ça ils m'ont dit que ça les aidait ils m'ont dit que le temps en temps c'est important j'ai eu un jour une visite j'avais appelé à la visite un chinois il est arrivé et il tournait la tête comme une gérouette il regardait partout etc je me dis enfin qu'est-ce qu'il parie il m'a dit père je regarde le monde j'ai dit qu'est-ce que tu veux dire par ça père ça fait 6 ans que j'ai été arrêté vous êtes ma première visite 6 ans sans que personne ne lui ait appris son nom sans que personne ne se soit et tout d'un coup père j'ai entendu mon nom dans les hauts parleurs je n'en revenais pas je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe je t'ai appelé par ton nom et voilà c'est ça redire à quelqu'un par la résurrection c'est ça ce que je crois Christ est vivant et il t'appelle par ton nom c'est ce que 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 Marie dit à Marthe c'est ce que Marthe dit à Marie au moment de la sain le maître est là et il t'appelle voilà c'est ça et il t'appelle et Marie va découvrir ce Marie Rabouni ça c'est merveilleux c'est extraordinaire et elle va pour qu'elle elle va aller le dire tout de suite vous aussi Marie-Noëlle vous pensez j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé c'est une évidence parce que vous vous écrivez on m'entraira tout à l'heure tout ce que vous faites je fais ce qu'on me demande par chance ce qu'on me demande c'est témoigner de cette parole ah bah c'est sûr que si j'ai pas d'autres arguments mais sinon je change tout de suite je m'en vais si je ne croyais pas très fort qu'il est vivant et que c'est lui qui va nous donner l'audace et la patience et la persévérance de continuer à entrer petitement dans la parole ah oui je changerai tout de suite c'est évident et Paul pour moi c'est quelqu'un qui m'émerveille parce que c'est c'est un geyser il me semble cet homme là c'est un geyser il a une foi extraordinaire il est contre les chrétiens de très bonne foi si j'ose dire oui dans sa logique Jésus ne peut pas être le Messie je suis prête à dire pourquoi vraiment il ne peut pas être le Messie et donc il va lutter contre et le jour où il va rencontrer lui aussi et être appelé par son nom lui aussi Saül Saül pourquoi me persécues-tu il est retourné et du coup toute sa passion sa véhémence le geyser qu'il représente à mes yeux vont être mis au service de cette parole j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé bah oui et même il y a un passage qui m'impressionne dans la première à Timothée il dit que tout ce qu'il avait fait jusque là c'était par ignorance parce que je n'avais pas la foi chaque fois que j'entends cette phrase je me dis mais attendez s'il y avait un croyant c'était lui un juif fervent croyant et avec tout ce que ça est magnifique qu'à mes yeux bah oui mais j'étais encore pas tout à fait dans l'axe j'avais pas encore rencontré Jésus vivant c'est formidable c'est parce qu'il l'a rencontré qu'il parle et nous aussi à notre manière on l'a rencontré quand on entend des choses comme ça on a la preuve la preuve non le signe qu'il est vivant on va lire tout ce temps Pascal les actes des apôtres et Luc Saint-Génie si j'ose dire à nous donner des photos flash de la première communauté pour nous dire ces gens là qui sont comme vous et moi pas plus parfaits il n'y a qu'à voir l'histoire d'Anani et de Saphir et quelques autres et les bagarres entre eux ça existe ça me rassure moi et bien ces gens là sont capables quand ils se laissent mener par l'esprit de Jésus vivant sont capables de faire une vie fraternelle vraiment donc on y arrivera j'y crois alors il nous reste à peine 5 minutes et j'aimerais vous demander de réagir très brièvement malheureusement à Dupol justement la première épître aux Corinthiens chapitre 15 s'il n'y a pas de résurrection des morts le Christ non plus n'est pas ressuscité et si le Christ n'est pas ressuscité notre prédication est vide et vide aussi votre foi c'est évident alors pourquoi en quelques mots pourquoi s'il n'y a pas de résurrection des morts le Christ n'est pas ressuscité ça c'est une manière d'affirmer qu'il est l'un d'entre nous la théologie de Paul c'est que Christ est la tête et nous sommes le corps et nous sommes tous nous avons tous le même destin si j'ose dire c'est le corps tout entier du Messie qui va revivre donc si nous on ne ressuscite pas s'il n'y a pas de résurrection des morts alors évidemment lui non plus ou alors c'est affirmé qu'il n'est pas homme tout compte fait alors il ne fait pas partie ou qu'il n'est même pas Dieu qui n'est rien qui n'est que Dieu n'existe pas donc ça c'est invraisemblable aux yeux de Paul et aux nôtres et effectivement et maintenant à l'inverse si lui n'est pas ressuscité alors c'est ce que je vous disais il y a un instant il faut partir en courant nous ne serions pas là s'il n'était pas vivant sinon nous n'étions pas convaincus c'est aussi clair que ça non ? oui mais tout à fait pour moi pour moi si le Christ n'est pas ressuscité tout ce qu'il a annoncé son message d'amour son message d'endresse son regard sur l'homme tout ça ce ne sont que des mensonges c'était charmant mais oui ce ne sont que des mensonges ce n'est que du vent alors tout ce qu'il m'a dit et pour moi c'est très important dans les prisons si je n'ai pas ça tout ce que j'essaye tout ce que j'essaye de comprendre à travers l'évangile si Christ n'est pas ressuscité ces trois ans sont balayés et tout ce qu'il m'a annoncé tout ce qui fait ma joie parce que je me dis mais cet homme là était extraordinaire et bien cet homme là n'est pas Dieu il n'est pas ressuscité et tout est à l'eau et rien ne tient alors pour moi il est ressuscité notre réducation est vide voilà il n'y a rien dedans le tombeau n'est plus il n'y a plus une absence il y a un vide complet parce que souvent on entend vous savez vous savez mieux que moi Marie-Noël parce que vous vous faites beaucoup de groupes bibliques vous voyez beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui disent oh finalement la résurrection ce n'est peut-être pas le plus important le plus important c'est le message d'amour c'est que tout le monde soit content etc c'est le contraire c'est parce qu'il est vivant que je crois moi que l'amour est vainqueur et que donc nous allons gagner je crois profondément que les propos moroses ne sont pas chrétiens alors on a tous le droit d'avoir nos jours de détresse et la communauté nous recède vous avez dit les propos moroses pas les propos moraux non non morose j'ai bien dit morose c'est pas chrétien parce qu'il est ressuscité et j'en reviendrai toujours là ça ça me paraît très très important c'est pour ça que je vous disais moi quand je vais à Jérusalem je vais au Saint-Sépulcre avec bonheur pas comme on va au cimetière j'y vais parce que s'il est ressuscité et parce qu'il est ressuscité c'est là ça s'est passé et pour moi ce qui est tout commence là ce qui est extraordinaire c'est aussi je ne le sais que par l'église oui je ne peux pas être chrétien si je n'appartiens pas à l'église parce que c'est l'église qui est le témoin extraordinaire qui m'affirme ce n'est pas une illusion de ma part c'est la confirmation c'est cet amour cette tendresse extraordinaire de l'église qui m'annonce en vrai mais oui tu ne rêves pas c'est vrai tout le monde n'a pas ce bonheur que vous avez vous appartenez à une communauté mon père tous parmi nous n'appartiennent pas à des communautés pour des raisons variables que je n'ai pas à juger mais ce que je crois c'est qu'on a quand même toujours si on veut bien regarder des exemples d'amour plus fort que tout oui c'est sûr et ça c'est notre notre levier il me semble et il faut qu'on y croit alors on a très envie de vous retrouver l'un et l'autre et c'est possible c'est possible alors Marie-Noël vous avez vous avez fait paraître alors c'est parce que ce sont les émissions non six seulement c'est pas les sept jours de la création il n'y a manqu'un ni Harry Potter voilà c'est les commentaires que j'ai fait sur Radio Notre-Dame depuis 14 ans maintenant toutes les semaines de tous les textes de tous les dimanches donc première lecture psaume deuxième lecture évangile et comme il y a trois années liturgiques et beaucoup de dimanches comme vous savez et quelques fêtes en prime ça a fini par faire si vol donc c'est aux éditions Sosséval voilà et puis on peut aussi vous retrouver dans un petit livre qui est paru il y a quelques années chez Desclés de Brouwer qui s'appelle Le Messie voilà sinon père on peut aussi vous retrouver parce que vous avez fait un DVD qui alors je regarde mon papier ça se on peut l'obtenir à OMCFA 42 rue de Grenelle une maison jésuite 75 007 Paris et on peut on peut vous on peut appeler au 01 44 39 46 00 et on peut également faire des dons à cette à votre à votre association et retrouver votre votre DVD voilà j'en profite également pour dire que vous avez certainement vu des très beaux des très beaux des très belles images ce sont des images qui sont du peintre Arkabas et donc je je tiens tout particulièrement à remercier Arkabas de nous avoir donné l'autorisation de diffuser donc son polyptique Passion Résurrection voilà merci de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada